Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais me maquiller avec vous, faire ma morning routine, ma make-up routine plutôt. J'espère que ça vous plaira, parce que moi j'ai kiffé l'affaire. Alors, on commence tout de suite votre vidéo. On va commencer tout de suite mon maquillage, que je fais absolument tous les jours. Pour commencer, je commence par mes sourcils, qui est une étape importante pour moi dans le maquillage, parce que c'est ce qui permet de structurer le visage. J'utilise la pommade de chez Anastasia de Verley Hills. C'est la Deep Brow Pommade en teinte Medium Brown. Avec un pinceau De chez Madison Pierre en collaboration avec Morphe, je viens faire mes sourcils. J'en prends un petit peu et je viens tracer mon sourcil. Après avoir fait mon sourcil, je viens les brosser avec un coupillon pour avoir un effet un peu plus fondu. Mon homicélaire, c'est celle de chez Pinel, pour les bonnettes qui convient aux beaucrasses à imperfections. Je viens l'appliquer sur un couteau et je viens enlever ce qui peut gêner sur les sourcils que j'ai fait. Je viens les fixer avec un fixateur de chez Anastasia. Anastasia Beverly Hills, le Pro Gel, je crois qu'il s'appelle. Il n'y a plus trop le nom sur le packaging. On va passer ensuite à l'anti-cerne, où je utilise en ce moment celui de chez Action. Je vous en parle tous les jours, enfin à chaque vidéo, parce qu'il a un rendu naturel que j'adore. Il est imperceptible sur la peau. De chez Maximeor. Et je viens l'appliquer sur mes cernes. Je viens l'appliquer sur mon oeil, pour avoir un regard un peu plus réveillé. Pour la poudre, on va utiliser la poudre de chez Charlotte Tilbury. La Airbrush Flawless Finish. J'ai la teinte numéro 1. Je viens l'utiliser avec un pinceau de chez Marie. Sur l'ensemble de mon oeil, mon tapotant. On va passer à la poudre que j'applique sur tout le visage. C'est cette poudre-ci. La Kiko, la invisible touch. Avec le petit tampon. Tampon, ce n'est pas tampon. Si, avec l'applicateur au pied, je viens en appliquer sur tout mon teint. En insistant bien sur la zone T. ou sur les endroits où je veux vraiment une matité totale. J'ai failli tousser, mon Dieu. Elle est très volatile. Je ne l'aime pas trop pour ça. Elle a un reflet flashback, mais je ne la mets que pour aller au boulot parce qu'elle est extrêmement matifiante. Et quand je prends des photos, je mets entièrement celle de Charlottie de Paris. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Et je viens estomper l'excédent avec mon gros pinceau à poudre Marie. Je viens juste refaire un coup de sourcil pour l'aligner avec l'autre. Je vais tester un nouveau mascara avec vous. Je l'ai reçu en cadeau chez Nocibe. C'est le Panoramise Mascara Flexible 90 degrés de chez Nocibe. Oh, il y a une protection. Voilà. C'est bon. Voilà comment est la brosse. Une brosse en picot. Je ne sais pas pourquoi je sens les mascaras alors qu'ils ont à peu près tous la même hauteur. Mais normalement, on twist comme ça. C'est ouf. On va tester ça tout de suite. Je pense qu'il faut attendre qu'il sèche pour mettre la première couche. Du coup, là, je vais ici. Comme ça. C'est grave. Voilà pour le mascara. J'en ai mis un peu partout. Mais au niveau du volume, il est très bien. Je n'ai rien à dire là-dessus. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'utilise de l'eau de rose. Celle-ci vient de chez Baction, mais je n'en applique pas énormément parce qu'il y a de l'alcool dedans. C'est pas forcément agréable pour la peau. C'est pas forcément agréable pour la peau. C'est pas forcément agréable pour la peau. Je mets de l'alcool. Je n'ai rien à dire. Je fais tout ce que je fais pour essayer d'être belle. c'est la fin de cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt mais je faisais n'importe quoi on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo tous ensemble je vous aime plein de petits bisous en fait